Bonjour à chacune et chacun, je m'appelle Patrick et je fais partie de l'association Amolégé, accompagné de Jean-Baptiste qui a fait partie également de l'Assoce. Là c'était une petite présentation sur le fonds de dotation Amolégé. Alors vous avez compris le principe, je ne vais pas le reprendre ici. Et puis, dans l'association, on s'est rendu compte à un moment donné que ce qui coinçait dans les projets d'éco-village, d'éco-lieu, d'éco-hameau, on s'appelle comme on veut, c'était toujours la partie financière et la partie du foncier. Et on s'est dit, comment on peut finalement éliminer cette partie-là ? Parce que c'est quand même la partie la plus importante pour un collectif quand il doit financer son projet d'éco-village ou d'éco-lieu. Et l'idée du fonds de dotation est née de là, elle est partie de là. Et elle est partie en même temps aussi d'un constat d'inégalité qui existe aujourd'hui, où finalement, peu de gens peuvent accéder à la propriété, parce que soit ils n'ont pas les revenus, soit ils n'ont pas d'héritage pour ça, ce qui concerne quand même 50% de la population. Et donc du coup, on a cherché, on a trouvé cette solution de créer un fonds de dotation qui serait là pour financer des projets. Alors j'ai bien des projets, ce n'est pas financé que de l'habitat. Et dans les projets, il y a l'habitat, bien sûr l'habitat réversible, donc mobile, déplaçable, démontable ou biodégradable. Et donc financer également toutes les formations dont on peut avoir besoin un collectif, que ce soit sur la construction, par exemple, construire son propre habitat, que ce soit sur le matériau dont on a besoin. On sait aujourd'hui, par exemple, que pour une habitation de 40 à 50 m², ça va représenter entre 15 000 et 45 000 euros d'investissement nécessaire pour faire sa construction, par exemple en structure bois démontable. Pour également financer son autonomie en énergie, financer ses panneaux photovoltaïques ou ses panneaux solaires. Voilà. Et donc, ce fonds de dotation va prêter, à taux zéro, de l'argent, un collectif qui a un projet d'éco-village sur une commune. Et ce collectif peut être accompagné par un mot léger ou pas, mais c'est bien qu'il soit accompagné par la sauce. Ça facilite en tout cas les choses. Et donc, on va prêter à certaines conditions. D'abord, que le terrain soit donné, entre guillemets, donné par la mairie, par la commune ou par un particulier, sous la forme d'un bail amphithéotique. Je ne sais pas si vous connaissez la particularité d'un bail amphithéotique. Pour faire très simple, c'est un bail qui donne les mêmes droits aux détenteurs du bail, les mêmes droits qu'un propriétaire, et qui va de 18 à 99 ans. Et donc, finalement, le loyer induit par le bail est très, très réduit. Puisqu'on est aujourd'hui sur des valeurs de 30 à 50 euros par foyer, pour donner une rétribution financière à celui qui procure le bail amphithéotique. Notamment, ça peut être la commune. Voilà, donc, je vous ai dressé un tableau assez rapide et assez simple. Peut-être que si vous avez des questions, le plus simple, c'est de partir dans des questions-réponses. Et si vous n'avez pas de questions, je continue. Oui ? Vous m'entendez ? Oui. Oui ? Alors, j'avais une question, parce que du coup, j'étais aussi sur le cercle de la coopérative Oasis, qui nous disait qu'ils avaient besoin, dans le fonds de dotation, de garants, qui à un moment donné, sont garants à 100% du montant qui est emprunté. Qu'en est-il pour un mot léger ? Nous, on ne demande pas de garants. On ne demande pas de revenus minimums. On me demande, voilà, on est vraiment sur un autre mode de relation, justement, entre des gens qui ont besoin ou qui veulent aller dans cette autonomie à la fois d'habitat, cette autonomie de vivre libre. Et en même temps, on ne va pas demander des garants, parce qu'autrement, ce n'est pas dans nos valeurs. Et on recommence ce qui existe dans ce système aujourd'hui. Et ça n'a pas trop de sens pour nous. Comment vous abordez les petites communes rurales, justement, avec des habitats légers, comme ça, je vois, là où nous, on est, sur la commune. Et en fait, ils refusent les yourtes, les caravanes. Voilà, ils tiennent leur image de campagne rurale tranquille. Et du coup, on fait un peu beaucoup de forcing. Donc, comment vous abordez, en fait, d'un point de vue ? Alors, je ne vais pas rentrer là dans le fond de la question, parce que ce n'est pas l'objet de l'atelier. Je crois que c'est des questions qui ont été abordées hier, notamment avec Jean-Baptiste et Mickaël. Donc, on pourra en parler, si tu veux, en off. Mais ça, c'est là, on reste vraiment axé sur le fond de dotation. Non. Mais effectivement, on a des réponses, en tout cas, sur cette question-là. Donc, en fait, si j'ai un projet, mais que le terrain, il va être acheté, est-ce qu'il y a moyen aussi d'avoir un fond de dotation pour faire les constructions autonomes ? Parce que c'est un projet, un collectif. Du coup, il y a déjà un projet d'achat de terrain. Mais derrière, on veut monter des structures, et vraiment que ce soit un lieu autonome. Donc, est-ce qu'on peut faire une demande, quand même, d'aide auprès de vous pour des constructions ? À partir du moment où il y a cette notion et cette mise en place de baille amphithéotique derrière, oui. Mais s'il n'y a pas cette notion, non. Ce n'est pas possible. Non. D'accord. Je me demandais si c'est seulement des personnes physiques qui mettent des fonds pour le fonds de dotation, ou si vous faites des demandes de subvention à des fondations ou à des organismes. Pour l'instant, c'est des personnes physiques. Et le fonds de dotation, il a été, en fait, il est constitué de donateurs, aujourd'hui, et de prêteurs. Les donateurs, on en est à peu près à 20 000 euros. Donc, ça, c'est des dons que tout le monde peut faire, 30 euros, 50 euros, 100 euros, plus. Et les prêteurs, eux, ont apporté, aujourd'hui, à peu près, un petit peu moins de 400 000, enfin, il y a un peu moins de 400 000 euros dans le fonds, aujourd'hui. Et ça, ce sont des personnes physiques qui ont prêté de l'argent, dont ils n'ont pas besoin. Du coup, ça me fait le lien vers un point qui est important. C'est quand des personnes physiques prêtent de l'argent au fonds de dotation qui s'appelle patrimoine d'autonomie, qui est vraiment une structure à part de l'association Hameau-Léger. Il y a un seul représentant, par exemple, au conseil d'administration de Hameau-Léger, dans la structure du fonds de dotation, qui s'appelle patrimoine d'autonomie. Je ne sais plus ce que je voulais dire. J'ai perdu mon fil. C'était pas ça, la question ? Tu peux me répéter la question ? Comme ça, je vais retrouver mon fil. C'était si vous demandiez aussi des subventions à des fondations d'autres organismes ? Ou si c'était seulement des personnes physiques ? Non, pour l'instant, ce ne sont que des personnes physiques. Et vous envisagez de faire des demandes de subventions ? Oui, tout à fait, il y en aura. Mais pour l'instant, ce ne sont que des personnes physiques. Je voudrais savoir comment s'est organisée, justement, cette recherche de fonds, quand vous avez créé cette fondation ? Par quel biais vous avez communiqué, en fait, pour que les gens viennent vers vous ? Pour les dons ou pour le prêt ? Les dons, c'est à chaque fois qu'on fait un événement, un week-end, par exemple, qu'on appelle les WEP, les week-ends des possibles ou les week-ends intercollectifs, les WEC, on a plein de noms comme ça, bien sympathiques. Là, il y a des dons qui sont faits et du coup, les gens peuvent donner une participation libre, un don à l'association, ça rentre là-dedans. Donc là, la communication, elle se fait dans le réseau, à Mollégé, et donc elle se fait sur les réseaux sociaux, etc. Par contre, concernant les prêteurs, qui aujourd'hui, c'est quatre familles qui ont prêté, où on est arrivé à à peu près 400 000 euros, là, c'est le relationnel des fondateurs de l'association à Mollégé. On n'a pas communiqué en vraiment particulier, donc le relationnel, c'est leur boulot. C'est le travail qu'ils ont fait pour contacter des personnes qui ont eu envie de prêter. On n'a pas fait de campagne de pub, on n'a pas fait de 4 par 3 dans les villes. C'est un accent intéressant, vous dites que vous n'avez pas fait de pub, mais effectivement, ça rejoint un peu la question qui était tout à l'heure, je trouve, de l'image, encore une fois. Parce qu'il y a à la fois une question d'acceptation de ces nouveaux modes de vie par le grand public, encore une fois, enfin le plus grand nombre possible, et en même temps la volonté d'amener de plus en plus de gens à vous suivre et à vous aider par les dons, etc. Donc en fait, ma question c'est, est-ce que vous avez la volonté de faire quand même une partie pub, marketing un peu quoi ? Enfin, non, plus pub que marketing d'ailleurs. Ou est-ce que ça s'écarte trop de l'esprit du projet, de l'association, et du coup ce n'est pas quelque chose qui vous intéresse ? Alors, je vais répondre, pour faire de la pub, je pense qu'on n'en fera jamais, mais ça c'est juste moi qui le dis, je ne pense pas que ce soit dans les valeurs de l'association. Par contre, communiquer auprès de populations qui sont sensibles à créer un nouveau monde, à comment je peux devenir autonome, à comment je peux retrouver une vraie liberté. Et là, bon, il y a plein de choses qui existent, les associations, il y a évidemment Colibri, mais il y a Alem, il y a des obliques en sphère style, il y a plein de choses qui existent. Et là, nous, on communique auprès d'eux, et puis je dirais, c'est ce que j'appelle moi le marketing viral, en fait. Et c'est du coup la bonne épouse, c'est au bon moment pour parler de marketing viral. C'est, voilà, pour démystifier un petit peu le truc, mais c'est vraiment ça, en fait, qui fait le truc, c'est le bouche à oreille, c'est on en parle, c'est cette forme de communication-là. C'est tout ce que l'on fait aussi auprès, par exemple, des mairies, on communique beaucoup en ce moment, on envoie des mails, on les contacte, on les approche, on les sensibilise. Et réseaux sociaux aussi, un peu ? C'est ça que tu as vu, ça a été publié, c'est comme ça qu'on a récolté, effectivement, les 15 000 balles, c'est ça au départ. C'est ça. Ok, super, merci. Depuis quand le fonds, du coup, est effectif ? Alors, fin 2019, décembre exactement 2019, je crois le 19, de mémoire. 19 décembre, je crois qu'on est arrivé à la limite des 15 000, après ça continue à monter. Mais il fallait 15 000 euros pour pouvoir déposer en préfecture. Et il y a déjà, du coup, des projets de financement qui sont dans les bacs, ou déjà financés ? Non, pas déjà financés, il y a des projets en cours, puisque aujourd'hui, en cours, dans l'association, on a à peu près une quarantaine de projets, de mots légers, qui sont en cours d'accompagnement, je vais dire. Et puis là-dedans, oui, évidemment, il va y en avoir qui vont être à financer en partie. Du coup, où est-ce qu'on peut se renseigner pour des bails amphithéotiques ? Parce que moi, franchement, je ne savais pas que c'était possible. Voilà, je pense que ça ne doit pas être évident. Alors, c'est-à-dire se renseigner ? Est-ce que tu peux préciser ta question ? Trouver, donc, dans une région, un bail amphithéotique, comment on peut faire cette démarche-là ? Alors, un bail amphithéotique, en fait, c'est juste une disposition légale qui existe depuis très 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 longtemps, qui est très peu utilisée en France, qui est beaucoup utilisée en Angleterre, par exemple. Mais nous, on ne l'utilise pas. Je ne sais pas trop pourquoi, mais en tout cas, il n'est pas d'usage. Et c'est pourtant une forme de contrat de location qui est vraiment intéressante. Après, pour avoir un exemple de bail amphithéotique, c'est simple, tu les trouves sur Internet, ça, il n'y a pas de problème. Et puis, nous aussi, notre boulot, je reviens sur la sensibilisation et la sensibilisation des communes. Des élus et de leur dire, ben voilà, il y a cette possibilité-là. Et plutôt que d'avoir des terres qui soient non constructibles ou agricoles et qui ne sont pas utilisées pour l'instant, ben, débloquer ces terres sous la forme d'un bail amphithéotique, vous allez recevoir un revenu qui n'est pas négligeable, même s'il paraît faible par foyer, mais finalement, au bout de quelques années, ça fait un revenu intéressant pour la commune. Donc, en fait, il faut mieux se rapprocher des communes et leur poser directement. Pas forcément des communes, parce que les communes, elles ne sont pas, elles ne vont pas être au fait. Si vous appelez les communes comme ça en disant, est-ce que, voilà, vous délivreriez un bail amphithéotique ? Déjà, une fois sur deux, ils vont dire, mais c'est quoi, finalement, un bail amphithéotique ? Ils ne vont pas être, ils n'ont pas cet usage-là, encore une fois. Le mieux, c'est, franchement, sincèrement, c'est de passer par l'association. Et de voir, nous, on a une carte, par exemple, on a mis en place une carte avec des communes qui sont ouvertes, avec des communes qu'on a déjà contactées, on sait, ben là, tel endroit, c'est plutôt ouvert, tel endroit, ça l'est moins, etc. Donc là, on peut vous accompagner, si vous avez un collectif, là, oui, effectivement, on vous accompagne. Je vais rester sur la question des baux amphithéotiques. Du coup, je me pose la question, quelle protection pour le propriétaire ou la commune qui délivre le beau ? Est-ce qu'il y a des clauses qui amèneraient à la rupture du bail ? Parce que j'ai rencontré, donc, une propriétaire qui veut valoriser, justement, son terrain privé, ils ont 50 hectares, qui seraient peut-être ouvertes pour, justement, l'accueil de collectifs. Mais il y avait toutes ces questions, ben, si on part sur un bail amphithéotique, ça veut dire que c'est à vie. Voilà, moi, j'ai envie, elle avait envie de contrôler aussi qui c'est qui venait sur son terrain, avec des possibilités d'exclusion aussi, à un moment donné, comment le collectif se gère. Enfin, voilà, c'était ma question, comment ça, en pratique, il y a des clauses d'annulation du bail aussi, qui pourraient, enfin, qui pourraient rassurer, en tout cas, soit les communes, soit les propriétaires. Alors, oui, on a des clauses, peut-être que toi, tu peux répondre là-dessus. Mais oui, oui, bien sûr qu'il y a des clauses là-dessus. Yes. Hop là, moins près. Ce qu'on amène pas mal pour, effectivement, rassurer autant les communes que même les porteurs de projets, parce qu'il y a des freins des deux côtés. Du côté des communes, c'est la peur, effectivement, de s'engager sur un trop long terme, sur quelque chose qui, ils se disent qu'à un moment, peut-être que ça servira à autre chose. Et du côté des porteurs de projets, il y a encore un petit peu cet attachement-là, qui est bien français, à la propriété de la terre. La propriété de la terre et de son habitat, c'est l'indépendance. C'est aussi comme ça qu'on a grandi et tout ça. Donc, nous, dans le contrat de bail, en fait, il y a une charte qui est mise en place, qui va aller définir le nombre d'habitats qui sont censés être présents sur le lieu, les différentes clauses, effectivement, à respecter, et celles qui, du coup, en cas de force majeure, peuvent amener à une rupture du bail. C'est quelque chose, bon, on n'a pas encore si signé de bail à proprement parler, mais qui, dans la jauge à trouver, entre pas donner trop de marge de manœuvre à la mairie, d'exclure le projet si, à un moment, c'est une mairie qui passe à droite et qui n'a plus envie de voir des yurts sur sa commune. Et en même temps, il faut réussir à cadrer un minimum le collectif pour qu'elle reste un petit peu dans les besoins qui ont été prédéfinis au départ. Donc ça, c'est un petit peu l'avenir qui va nous le dire au moment où les premiers baux vont être signés pour réussir à caler ce juste milieu-là, et c'est de la négociation. C'est, de toute façon, le collectif, à la base, doit répondre aux besoins et aux cadres prédéfinis par la commune. C'est, en tout cas, la manière dont nous, on essaie de fonctionner. Et voilà. Est-ce que ça répond à ta question ? Oui ? Ok. Merci à vous.